Mesdames et Messieurs, vous n'ignorez pas que l'organisation d'une manifestation telle que le concours international d'exécution musicale n'est pas une petite affaire. Et ça n'était pas une petite affaire non plus que de pouvoir amener devant la caméra de la télévision genevoise deux des personnalités dirigeantes de cette manifestation-là. Et c'est grâce à la très grande courtoisie, grâce à la gentillesse, à l'amabilité de M. Gagnebin, directeur du conservatoire, qui est président de ce concours, et à celle de M. Liepstöckl, qui est secrétaire général de ce même concours, que nous avons pu y parvenir. C'était presque une gageure et je remercie infiniment ces messieurs d'avoir bien voulu se prêter à l'interview. Bref, cette affaire a un peu traîné jusqu'au jour où mon cher ami le docteur Liepstöckl est arrivé, il venait de Vienne, il fuyait l'âne schlousse, et nous nous sommes entendus pour lancer un concours à Genève. C'était une très bonne recruse parce que je crois que M. Liepstöckl avait déjà un peu l'habitude de ce genre de concours. Trois ans à Vienne. Trois ans à Vienne. Mais on a tout fait tout autant à Genève, on a évité toutes les erreurs qu'on a faites à Vienne. Ce qui fait que dès 1938, nous avons lancé notre concours qui a eu lieu pour la première fois au mois de juillet 1939. Et qui réunissait combien de participants ? 164. 164 ? 169 pays à ce moment-là. 164, oui. Et alors ce concours a eu un grand retentissement, entre autres parce que nous avions révélé le jeune pianiste Benedetti Michelangé. Ah oui, bien sûr. Qui depuis lors est connu dans le monde entier, ainsi que plusieurs cantatrices, l'Agenstadre, Ollendorf, les baritons, etc. Enfin, ça avait été un concours réussi. Un concours de succès, oui. Et alors là-dessus, la guerre est arrivée. Nous avons dû faire des concours nationaux pendant six ans. Parce qu'il est impossible de faire des concours internationaux en pleine guerre. Et en 1946, nous avons repris des internationaux, alors avec un succès énorme, parce que nous avons eu plus de 520 candidats. 520 inscriptions. C'est énorme, ça. Et nous avons aimé les Gould à ce moment-là. Et Gwatur, VEG. Et comment procédez-vous pour les éliminatoires ? Il me semble que ça doit être un travail extrêmement délicat. Ça, vous s'il enlevez pour vous ? Les éliminatoires, évidemment, c'est le triage de tous ceux qui viennent. Alors, cet examen, car au fond c'est un examen d'abord, se passe à huis clos. Le jury est derrière un rideau. Il ne connaît ni le nom, ni la personne de l'exécutant. On passe au juré. Comment arrive-t-il à s'en sortir ? On passe par-dessus le rideau. Ce que vous voyez là, c'est-à-dire le répertoire de chacun, il y a son numéro. Parce que chaque candidat tire un numéro en arrivant. Voilà, voilà ses numéros. Vous permettez que j'en tire un ? Oui, vous pouvez en tirer un. Vous me direz quel est votre numéro. Numéro 255. Voilà, eh bien, vous vous présentez, il y a un commissaire assermenté et qui est seul à connaître le nom qui concorde avec les numéros. Il inscrit ce numéro sur le répertoire du jeune pianiste. Il n'y a pas de nom du pianiste. La jeune cantatrice. On passe par-dessus le rideau au jury et nous choisissons les morceaux que nous voulons entendre. Et les exécutions durent environ un quart d'heure, 17 minutes, 18 minutes. On se rend compte. De sorte qu'on a vraiment les garanties d'impartialité les plus totales. Oui. Oui, réellement. Et comment faites-vous pour choisir le jury ? Ça va être un gros problème, ça. Très difficile. Il faut d'abord des artistes connus qui offrent une garantie. Et puis alors aussi des personnalités dont nous savons que l'opinion compte, dont l'opinion est impartiale. Parce que c'est ça qui fait la base et la force du concours de Genève, c'est son impartialité. Total. Les jeunes gens savent qu'ils viennent ici et qu'ils sont jugés pour ce qu'ils font et non pas pour des racontards ou des questions de nationalité ou bien quand il s'agit d'une jolie fille parce qu'elle a de jolis cheveux, etc. Tout ça n'existe pas. Est-ce que vous pouvez demander à votre jury de juger selon certains critères ? Par exemple, éviter de donner des points supplémentaires ou d'en supprimer pour les questions d'habileté manuelle, digitale ? Oui, il est nécessaire naturellement que le concurrent ait une excellente technique. Mais ça ne suffit pas. Et les concurrents qui jouent à une allure supersonique, qui percent le mur du son avec leur vitesse, naturellement, sont handicapés. Les jurés n'aiment pas ça. C'est avant tout la valeur musicale de l'exécution qui compte. Naturellement, la technique est à la base de ça. On ne peut pas faire une bonne exécution de Chopin si on n'a pas une technique de piano. J'ai entendu dire par exemple que Yeouli Menorin faisait partie du jury cette année. Oui, il fait partie du jury de violon. C'est très bien, évidemment. Nous avons eu beaucoup de peine à l'avoir parce que le concours final de violon a lieu mercredi soir. Il avait un concert à Zurich la veille. Il en a un le lendemain. Il vient juste entre deux concerts pour assister à notre concours final. Et dites-moi, monsieur le président, est-ce que vous pensez qu'un diplôme reçu au concours international de Genève est de quelque utilité à l'exécutant qu'il a reçu ? Si un exécutant sort d'ici avec un premier ou au moins un second prix, il est à peu près assuré d'être lancé dans la carrière. Purellement, si c'est un grand talent, un grand talent arrive toujours à se faire valoir. Mais il aurait peut-être à attendre quatre ou cinq ans avant d'être connu. Tandis que comme ça, ça le met en vedette immédiatement. Le nombre de vedettes que nous avons lancées ne se compte plus. Il n'est pas un Victoria de Los Angeles qui fait une immense carrière, Dobs, Tichrandaou, Boudaou, 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 Boudaou. Quatuor Vec. Oui, Quatuor Vec. Quatuor Vec, combien d'aujourd'hui ? Et y aura-t-il des révélations de cette envergure cette année ? C'est ce que je vous dirai quand tout sera fini. Et je pense que vous allez prendre quelques jours de vacances avant. Non, non. Dès la semaine prochaine, j'ai des examens du conservatoire. Et puis nous devons recommencer immédiatement à l'organisation du concours de 255. Ah déjà ? Immédiatement, parce que c'est long. Il faut faire le nouveau programme, le faire imprimer, enfin d'abord le faire traduire en quatre langues, le faire imprimer, l'envoyer, l'expédier aux quatre coins des cieux. On en envoie quelque chose comme 4000. Oh oui. 8000. Où est la quatre langues ? 8000. 8000 en quatre langues, n'est-ce pas ? Dans le monde entier, dans les conservatoires, dans l'illégation, dans les agences de voyages, dans les journaux, chez les professeurs célèbres. C'est un énorme travail de l'organisation et de l'administration. Ce qui est très difficile aussi, c'est de constituer les jurys. Parce que c'est très difficile d'atteindre les artistes pendant qu'ils sont en tournée, à la fin de l'hiver. Alors quelquefois nos lettres les suivent pendant un mois ou deux, avant qu'ils ne puissent nous répondre. Ça fait beaucoup de... C'est un énorme. Oui, on y va à la vie. Eh bien, M. Gannedin, M. Lips, je t'inquiète, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu répondre à ces questions. Vous avez été charmant. C'est un petit moment de conversation quant à l'agréable. Mesdames et messieurs, le concours international d'exécution musicale de Genève est connu pour son impartialité. Une nouvelle preuve de cette impartialité est donnée par la composition même de son jury. puisque j'ai le plaisir de vous présenter ce soir devant la caméra de la télévision genevoise, M. Carlo Van Neste, que tout le monde connaît à Genève, puisqu'il a été le soliste de nombreux concerts de notre orchestre romand, et M. Yehudi Menouin, que personne n'a besoin de présenter à personne puisque tout le monde le connaît. Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici. Je vais vous demander votre opinion à tous deux, très gentiment, sur ce concours international. M. Menouin, vous me disiez, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'éliminatoire pour le jury. Je sais que vous êtes ici entre deux trains, à toute allure. J'espère que vous êtes content de retrouver Genève. M. Je suis surtout content de retrouver mes collègues. Je crois que c'est presque ça un des plaisirs les plus grands d'un concours. Et alors aussi d'écouter les jeunes et de trouver qu'il y a tout de même encore beaucoup de talent. M. Beaucoup d'enfants prodiges, vous voulez dire? M. Enfin, d'enfants prodiges, mais de vrais talents sérieux, non seulement parmi les chanteurs, mais même parmi des violonistes. Ce que, malheureusement, aujourd'hui, on n'apprend pas assez, le violon. On n'étudie pas assez cet instrument. Et la seule chose que je trouve, c'est qu'il paraît que c'est devenu un instrument féminin. Enfin, qu'il n'y a que des femmes qui jouent le violon. M. Ah oui? Vous n'avez pas vu d'homme violoniste à ce concours? M. Non, non. Je suis venu trop tard, paraît-il. M. Tiens. M. Je regrette beaucoup, mais... M. Voyez-vous, il fallait venir avant. M. Oui. M. J'espère que l'année prochaine, on aura le plaisir de vous voir plus tôt. M. Et vous, M. Van Nes, où pensez-vous? M. Eh bien, c'est vrai, il n'y a que des femmes. Seulement, ce sont les femmes qui ont gagné. Il y avait des hommes. M. Oui, justement, elles ont perdu la partie. M. Ils sont devenus trop tard, oui. M. Au fond, est-ce plus difficile d'être humain du côté du jury ou bien du côté des concurrents? M. Ah, tout de même du côté des concurrents. M. Je crois que... M. Mon cœur est toujours avec les pauvres qui... M. Je vais vous demander de regarder le public, messieurs, le public qui vous fait face. M. Le public à quatre yeux. M. Ah oui? M. Oui, oui. M. Enfin, je trouve toujours, c'est presque cruel de devoir se placer devant le public comme ça, froid de jouer un morceau devant un jury. Enfin, ça doit être une épreuve assez difficile. M. Je crois que c'est surtout difficile de jouer rien qu'un morceau d'une... M. Un seul morceau, oui. M. Menouine, vous n'avez jamais vous-même participé à un concours? M. Si, une fois, lorsque j'avais six ans. M. Et je n'ai même pas gagné. J'avais, je crois, second prix. M. Le second prix, mais c'est pas mal à six ans. M. Non, à six ans, c'est pas mal. M. Vous avez à peu près cet âge-là quand vous êtes venu à Genève, je crois. M. Non, 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 j'avais au moins 14 ans. M. 14 ans. M. Oui, oui. M. C'est déjà un âge. M. C'est respectable. M. Oui. M. J'étais plus âgé alors que maintenant. M. Et vous, M. Rannene? M. Ah, moi, j'ai fait bien des concours. M. Ah oui? M. Oui. J'ai fait le concours vieux temps, un concours Chrysler en Belgique. M. Et quelle différence trouvez-vous avec le concours d'ici? M. Eh bien, écoutez, comme concurrent ou comme membre du jury? M. Non, comme ambiance générale. M. Le concours cette année était très beau, vous savez. M. C'était une compétition qui était vraiment intéressante parce que je trouve que le niveau était très bon. Vous avez dit que vous en apercevez. M. Ah oui. M. Mais notre tâche n'est tout de même pas facile. M. C'est quand on entend les autres instruments, par exemple la flûte ou le chant, c'est alors qu'on serait embarrassé. M. Oui, oui. M. Parce qu'on croit que notre tâche est tellement facile, mais elle n'est pas si facile que ça. M. Eh bien, monsieur, je vous remercie infiniment de cette opinion improntue. Merci beaucoup d'avoir bien voulu venir devant la télévision genevoise. M. Merci. M. Au revoir, messieurs. M. Au revoir.